Christelle Robière, Vincent Parizeau, l'invité de RTL Midi. Patrice Ribérault, le secrétaire général du syndicat de policiers Synergie Officier, bonjour. Hier soir, on a donc appris la remise en liberté sous contrôle judiciaire de trois des quatre suspects interpellés. Dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de cette voie-terre de police, il y a une semaine avec deux agents à bord. Des individus qui ont été mis en examen, on le rappelle quand même, pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique et destruction de biens en bande organisée. Alors, bien sûr, ce matin, le parquet a décidé de faire appel de cette décision. Mais malgré ça, j'imagine que vous êtes en colère, Patrice Ribérault. Abasourdi d'abord et puis scandalisé parce que ces images, elles ont fait le tour de France, elles ont même fait le tour du monde. On voit bien quand même ce qu'il en est. On voit bien la nature de l'agression contre nos collègues. On voit bien la volonté homicide qu'il y a derrière. Et puis, on a un message au plus haut niveau de l'État, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le président de la République. Et au final, on se retrouve avec une décision de justice qui, encore une fois, est incompréhensible. Et puis, qui, dans l'ambiance actuelle, notamment de la radicalisation des manifestations contre la loi du travail, est un mauvais signal qui est envoyé. On se souvient. Alors, c'était arrivé la semaine dernière, le jour où vous manifestiez en marge de cette manifestation. Et notamment, vous exprimiez votre ras-le-bol face à certaines décisions de justice, déjà, lors de cette manifestation. Ce n'est pas nouveau qu'il y a un décalage entre ce que vous demandez, d'une certaine manière, et ce qu'applique la justice. Mais d'une part, nous avions manifesté face à la haine, anti-flics, et puis cette spirale de la violence. Et effectivement, il y a une succession de décisions de justice, que ce soit justice pénale, comme on a vu hier, ou de justice administrative, qui nous laissent plutôt interrogatifs. Parce que les gens qui ont été arrêtés dans le cadre de l'agression de nos collègues sont des gens qui avaient fait l'objet d'interdictions de manifestations, dont certaines avaient été retoquées par la justice. On voit bien que la semaine dernière, à Rennes, il y a des gens qui ont organisé des manifestations illégales, qui ont dégénéré avec des violences, avec des déprédations. Et encore une fois, ces gens-là, lorsque le préfet les interdit de manifestations, le tribunal administratif les autorise quand même. Donc, on peut aujourd'hui, effectivement, se poser des questions sur la neutralité, on va dire, ou sur l'implication de certains magistrats. Mais si le dossier n'est pas assez épais, si j'ose dire, la présomption d'innocence doit s'imposer, quel que soit le cas. Alors, en ce qui concerne les quatre, il y a des degrés d'implication prouvés divers. Mais ce qui est certain, c'est que celui qui est le plus impliqué est le premier à avoir été remis dehors. Donc, il y en a un dont on sait que c'est lui qui a jeté le plot. Vous parlez duquel ? De celui qui a jeté le plot ? Celui qui a jeté le plot, on sait qui c'est. Tout cela est recoupé, non seulement par les témoignages, mais aussi par des éléments matériels qui ont pu être recueillis, notamment à travers des perquisitions, et puis avec le recoupement d'informations qui sont du travail policier. Donc, c'est totalement incompréhensible, uniquement parce que ces gens-là ont des garanties de représentation. Donc, si vous avez une volonté homicide sur un policier, à partir du moment où vous avez à peu près un travail, et qu'on est à peu près certain de vous retrouver, vous rentrez chez vous, vous n'allez pas en prison. Oui, ça veut dire aussi que de toute façon, vous serez jugé et que si les charges sont confirmées, les peines seront lourdes, seront très lourdes. Alors, les peines seront lourdes. Maintenant, on peut s'attendre à tout, puisque quand on voit comment les choses se passent, mais il n'est pas certain que ces gens-là, qui sont connus comme le loup blanc en étant des extrémistes de gauche ultra-violents, eh bien, on ne les retrouve pas, demain, dans des actions encore plus violentes, puisque c'est des gens qui avaient déjà fait l'objet d'interdiction de manifestation. Le fait qu'il n'y ait pas de témoin autre qu'un témoin, finalement, au départ anonyme, qui serait en fait un policier, est-ce que ça n'affaiblit pas le dossier ? Alors, peut-être aux yeux des magistrats, pour certains, la parole du policier, qui est assermentée, rappelons-le, ne vaut pas plus que celle d'un voyou. Mais en tout état de cause, il n'y a pas que la parole des policiers, enfin, ou de ce policier, qui est un spécialiste, qui les connaît. Il y a aussi, encore une fois, des éléments matériels objectifs qui ont pu être recueillis, que ce soit avec l'exploitation des bandes vidéo ou sur les perquisitions. Donc, j'imagine que l'appel du parquet, ce matin, a été bienvenu. Vous espérez que ça rentre dans l'ordre rapidement ? Nous espérons, en tout cas, une décision de justice qui ne soit pas inéquitable, qui soit compréhensible pour nos concitoyens et qui n'envoie pas, encore une fois, un mauvais signal à la veille de manifestations dont on le sait qu'il risque de dégénérer. Merci, Patrice Ribéraud, d'avoir répondu à nos questions. Secrétaire général du syndicat de policiers. Synergie officielle.